Exercice 6, une histoire de logique. Si tu n'écoutes pas le cours, alors je te mets une heure de colle. Complétez la phrase qui suit. Si je ne te mets pas une heure de colle, donc je prends le contraire de ça là, qu'est-ce que tu peux en déduire ? Eh bien que tu écoutais le cours. Parce que si tu ne l'écoutais pas, je t'en aurais mis une. Donc si je ne te mets pas une heure de colle, alors tu écoutes le cours. Et tu écoutes le cours, eh bien c'est le contraire de tu n'écoutes pas le cours. Deuxièmement, soit M et N des points des droites AB et AC. Le théorème de Thalès stipule que si la droite M et N est parallèle à BC, alors on a l'égalité de Thalès. On va compléter la phrase qui suit. Donc on reste là dans cette situation, M et N ce sont toujours des points des droites AB et AC. Et si on n'a pas l'égalité de Thalès, que peut-on en conclure ? Eh bien si tu n'as pas l'égalité de Thalès, tu peux en déduire que M et N n'est pas parallèle à BC. C'est-à-dire le contraire de ça. Parce que si M et N avait été parallèle à BC, alors on aurait eu l'égalité de Thalès. Mais si on ne l'a pas, eh bien ça veut dire que M et N n'est pas parallèle à BC. M et N n'est pas parallèle à BC. Ça en logique, c'est ce qu'on appelle la contraposée de l'application ici. Donc là on avait une implication. Si M et N est parallèle à BC, alors on a l'égalité de Thalès. Voilà, ça c'est notre première implication. Ça implique ça. Et la contraposée de cette application, eh bien c'est le contraire de ce que j'ai en rouge. C'est-à-dire si je n'ai pas l'égalité de Thalès, alors ça va impliquer le contraire de ce que j'ai en bleu. C'est-à-dire M et N n'est pas parallèle à BC. Alors, troisièmement, est-ce que les droites M et BC sont parallèles ? Justifier, eh bien on a vu là juste au-dessus qu'elles ne sont pas parallèles si on n'a pas l'égalité de Thalès. Alors on va essayer de regarder si on a l'égalité de Thalès ou pas. Si l'égalité de Thalès est vérifiée, je ne serai pas en mesure de conclure si oui ou non elles sont parallèles ou pas. Par contre, si je n'ai pas l'égalité de Thalès, eh bien là je pourrais en déduire, on sera dans ce cas-là. Si on n'a pas l'égalité de Thalès, alors on pourrait en déduire que M n n'est pas parallèle à la BC. Allez, c'est ce qu'on va faire. Donc là, on va tester les trois rapports. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on a l'égalité de Thalès, c'est-à-dire AM sur AB qui est égale à N sur AC et qui est aussi égale à M n sur BC. L'égalité de Thalès, c'est l'égalité des trois rapports. Il ne suffit pas juste de regarder les deux premiers, on le verra d'ailleurs tout à l'heure dans l'illustration derrière. Donc il faut bien vérifier les trois. Du coup, le contraire de cette double égalité-là, c'est qu'il n'y en a qu'une seule qui n'est pas correcte. Alors, on va tester les trois rapports. On va commencer donc avec AM sur AB. Alors, ça va faire 1,86 divisé par 3. Et quand tu divises 1,86 par 3, ça fait 0,62. Voilà, ça c'est pour mon premier rapport. Ensuite, je vais tester le second AN sur AC. Donc je vais avoir 1,5 sur 2,5. Je me suis trompé, pardon. 1,5 sur 2,5. Et ça, ça fait 0,6. 3,5ème, 0,6. Eh bien, ça y est, là on va être en mesure de conclure puisque j'ai déjà deux des trois rapports qui ne sont pas égaux. Tu vois, AM sur AB, c'est pas égal à AN sur AC. Mais je vais quand même déterminer le dernier. MN sur BC, ça va être égal à 1,612 sur 2,6. Et sauf erreur de ma part, ça fait du 0,62 comme le premier rapport. Alors, tu vois là, ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir s'il y en a l'égalité des trois rapports. Il faut vraiment que les trois soient égaux pour avoir l'égalité de Thalès. Or, ce n'est pas le cas. On a le premier et le dernier qui sont bien égaux. Par contre, le deuxième n'est pas égal aux deux autres. Donc, je n'ai pas la fameuse égalité de Thalès des trois rapports. Je suis donc dans ce cas-là. Je n'ai pas l'égalité de Thalès. Du coup, je peux en conclure que MN n'est pas parallèle à BC. Je vais l'écrire ici. Donc, je récupère là mes trois rapports ici. Et j'ai donc AM sur AB. J'en ai au moins deux sur les trois qui ne sont pas égaux. Du coup, tu vois, je vais mettre différent. Différent, c'est un égal avec une barre en travers. Pour dire, pas égal, tout simplement. AM sur AB n'est pas égale à AN sur AC. Donc, la droite MN n'est pas parallèle. ABC. Et juste derrière, donc on a résumé ici ce qu'on vient de voir dans cet exercice, ce qu'on appelle la contraposée du théorème de Thalès. Alors, soit un triangle ABC non aplati et deux points M et N des droites AB et IAC. Donc, ça, c'est notre configuration de base. Si deux des trois rapports AM sur AB, AN sur AC et MN sur BC ne sont pas égaux, alors la droite MN n'est pas parallèle à la droite BC. Voilà ce qu'on appelle donc la contraposée du théorème de Thalès. D'ailleurs, on a déjà vu ça dans le chapitre précédent au quatrième avec un peu de logique. Alors, comment est-ce qu'on va se servir de cette contraposée ? La configuration, soit celle-ci dans les exercices. Tu seras dans une configuration de Thalès. Quand je dis configuration de Thalès, tu ne sais pas que MN et BC sont parallèles. C'est la question en fait qu'on te posera. Mais en gros, tu aurais un dessin comme celui-ci ou alors en configuration papillon de l'autre côté. Donc là, on est dans le cas de deux triangles emboîtés. On a certaines longueurs. D'ailleurs, ici, on les a toutes. Et on te demande si les droites MN et BC sont parallèles. Eh bien, pour ça, tu vas tester tes trois rapports. Si les trois rapports sont égaux, on ne pourra pas encore conclure. On le verra un peu plus tard. Comment ? Pour l'instant, on n'est pas encore en mesure. Par contre, s'ils ne sont pas égaux, eh bien, ça suffira à dire que les droites ne sont pas parallèles. Là, tu vois, d'ailleurs, on fait... On calcule AM sur AB. On obtient un rapport de 0,62. Après, on fait AM sur AC. Ça fait 0,63. Eh bien, ça y est. Et on peut déjà conclure. À partir du moment où tu as deux rapports qui ne sont pas les mêmes, ça suffit à dire que tes droites MN et BC ne sont pas parallèles. Donc là, voilà. De plus, M est un point. On reprend les conditions initiales de la contraposée. Et ensuite, on conclut. Alors, ce que je te mets ici, ça, c'est important. Tu peux avoir les deux premiers rapports qui sont égaux, AM sur AB qui est égal à AM sur AC, sans pour autant que tes droites MN et BC soient parallèles. C'est-à-dire que ton dernier rapport, lui, ne sera pas égal aux deux premiers. Donc, si tu regardes les deux premiers rapports qui sont égaux, ne t'arrête pas là. Va regarder le troisième. C'est très important. Tu vois, comme dans ce cas-là. Alors, on a AM sur AB qui va être égal à 4 cinquièmes. 4 sur 5. Et ensuite, on aura le deuxième rapport, AN qui vaut 4 sur AC, 4 plus 1, 5. Donc, on a la même chose ici, 4 cinquièmes. On a l'égalité des deux premiers rapports. Pourtant, il est clair que MN n'est pas parallèle à BC. Bon. Alors, dans ces cas-là, quand tu as AM sur AB qui est égal à AN sur AC, presque tout le temps, si ce n'est tout le temps, juste avec le dessin, il est évident que tes droites ne sont pas parallèles. En fait, tu ne te poses même pas la question. et tu n'as pas besoin de faire les calculs de rapport. Voilà.